Ce que nous constatons en France, nous le constatons dans toute l'Europe. Il y a un rebond épidémique qui est porté par le variant BA2. Vous savez, c'est comme le Omicron, mais légèrement différent, un peu plus contagieux et sans doute un peu moins méchant que le variant Omicron. Donc on voit un rebond partout. Dans les pays dans lesquels on continue de porter le masque et où il y a encore un pass actif, comme dans les pays dans lesquels le masque a été déjà retiré depuis plusieurs jours ou plusieurs semaines et où le pass est déjà plus actif. Donc ça, ça répond à votre question. Est-ce que le fait de pouvoir enlever aujourd'hui le masque dans la quasi-totalité des lieux fermés, est-ce que le fait de ne plus utiliser le pass vaccinal est une mauvaise décision au regard du rebond ? La réponse est non. Et d'ailleurs, vous en avez l'exemple flagrant à l'étranger. Par ailleurs, ce rebond était attendu du fait de la contagiosité particulière du variant BA2, du fait du relâchement collectif, il faut le dire, après la vague forte qui avait traversé l'Europe. Il y a eu des vacances scolaires, il y a la rentrée scolaire. Tout cela explique ce rebond. Il est modélisé par les scientifiques, par l'Institut Pasteur, qui montre qu'effectivement, on devrait, selon toute vraisemblance, retrouver quelques 100 000, 120 000 peut-être contaminations par jour à un pic qui est attendu pour la fin du mois de mars et ensuite à nouveau une décrue. Ce qui est important, c'est qu'il y a le pic épidémique, mais ce que je regarde surtout, c'est la charge sanitaire, c'est-à-dire les hospitalisations et les réanimations. Et là, les modèles sont assez rassurants. Dans la mesure où il y a surtout des jeunes aujourd'hui qui sont contaminés, avec un variant qui donne généralement peu de symptômes et que nous avons une couverture de vaccination qui est très bonne. En revanche, ce que nous disent les scientifiques et ce que nous disons, le Premier ministre l'a exprimé ce week-end, c'est que le fait de retirer nos masques aujourd'hui, le fait de ne plus présenter le pass, ne signifie pas que nous devions cesser d'être vigilants pour nous-mêmes, surtout quand on est fragile, parce qu'on est âgé ou parce qu'on est malade, ou pour les autres, lorsqu'on est en présence de personnes potentiellement fragiles. Et donc, j'invite les Françaises et les Français à porter le masque en toutes circonstances qui peuvent les exposer eux-mêmes ou leur entourage à des risques de contamination.